Merci Monsieur le Maire, chers collègues. Je souhaite par le biais de ce vœu vous interpeller au sujet du projet de création du Centre culturel Franco-Berbert. Ce projet est porté depuis 2005 par un tissu riche d'associations et d'acteurs Franco-Berbert parisiens. C'est un projet qui nous force à remettre aussi en perspective l'histoire qui lie notre ville, Paris, à cette communauté depuis la fin du 19e siècle. Nous pouvions écouter Madame Diry ? Afin qu'elle trouve enfin sa place au sein des institutions de la capitale. Il n'est plus question aujourd'hui de démontrer l'importance et la richesse de cette histoire berbère, souvent occultée, méconnue ou confondue. Aujourd'hui, Paris a la chance de partager avec les Franco-Berbères une partie importante de son histoire. La construction du métro, la vie des cafés Bar-Kabille de Belleville, Bastille, de Saint-Michel, des quartiers nord et sud parisiens, du côté de l'avenue Tlichy, de Saint-Ouen, du sud et de l'ouest parisien. Des épiceries aussi de quartiers tenues par les Berbères issus de différentes régions du Maroc. Des salles de concert et de spectacles mythiques dans notre capitale, comme la Java, les folies, le cabaret sauvage, les rigoles, l'alimentation générale et j'en passe. Bref, la culture berbère, comme beaucoup d'autres, est une richesse pour notre ville et ses habitants. Et c'est une identité fièrement portée par des centaines de milliers de Parisiens. Certains sont connus, comme Edith Piaf, Alain Bachung, Isabelle Adjani, Mouloudji, Gérard Darmond, Benibou. Certains sont connus, donc, et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout, mais peu importe. Ils sont souvent d'anonymes citoyens, mais si fiers de cette identité plurielle qui les anime, qui les font vibrer et qui les enracine fortement dans une histoire qui leur permet d'être aujourd'hui des citoyens pleinement épanouis dans la République. Jusqu'à présent, c'est le travail des associations franco-berbères qui permet d'offrir des animations culturelles valorisantes et de qualité. L'étape suivante doit être absolument franchie pour parvenir à une reconnaissance institutionnelle de cette culture à Paris. Bertrand Delannot est d'abord, puis Anne Hidalgo se sont engagés chaque année depuis 2005, lors des allocutions à l'occasion du Nouvel An Berbère, à porter le projet de ce centre culturel afin de hisser la culture berbère aux côtés de toutes les autres cultures qui composent Paris et qui font de notre ville une ville monde cosmopolite et fière de ce qu'elle est. Je vous demande aujourd'hui, donc, de prendre cet engagement ferme et définitif de créer un centre culturel franco-berbère complètement indépendant, à l'image des établissements dédiés aux différentes cultures qui animent notre capitale, et que ce vœu donne lieu à la création d'un groupe de travail dédié, lancé avant la fin de la mandature, associant les acteurs de terrain, qui sont les associations franco-berbères que les habitants, les élus et les mairies d'arrondissement ont déjà identifiées. Je vous remercie. Merci. Je tiens à remercier très solennellement également Jean-Louis Missica pour ce travail et ces engagements qui sont très clairs. Donc nous voterons bien entendu le vœu de l'exécutif, en réinsistant évidemment sur la composition de ce groupe de travail, mais je pense qu'on est clair sur l'intérêt d'associer les acteurs de terrain qui sont les associations franco-berbères, et profiter également pour proposer qu'à l'intérieur de ce groupe, on y associe aussi la mairie du XXe, puisque Frédéric Calandra est très fier de pouvoir porter ce projet dans son arrondissement. Donc on peut imaginer une sorte de mission de préfiguration avec la mairie et les habitants évidemment, les associations merbères de l'arrondissement, qui doivent absolument porter avec eux ce projet. En tout cas, je vous remercie. Merci Madame Diry. Je mets donc au voie le vœu 110 avec un avis favorable de l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Le vœu est adopté à l'unanimité. Et nous allons maintenant passer à l'examen des cinq vœux qui ont été déposés. Le premier, par le groupe Paris le 19e en commun, concerne un projet de centre culturel franco-berbère, et il me revient l'honneur de vous le présenter rapidement. D'abord, pour vous rappeler que c'est un projet déjà ancien, puisque c'est un engagement qui avait été pris dès 2005 par Bertrand Delanoé, à l'époque maire de Paris, qu'Anne Hidalgo, maire de Paris, a eu l'occasion de renouveler et de confirmer en plusieurs occasions. Il se trouve que l'identité berbère et que la culture franco-berbère fait pleinement partie de l'identité de la culture parisienne, et que ce projet doit maintenant pouvoir se réaliser, d'autant qu'il est porté par un groupement d'associations, dont la plus importante est présidée par M. Saadi, et qui est également soutenu par d'autres associations, je pense notamment à l'association des jeunes cabiles de France, qui a noué ces dernières années un partenariat très riche avec le 19e arrondissement, et que ce projet de centre culturel franco-berbère, vous le savez, a fait l'objet du vote cohérent et concordant au moins à trois reprises à l'initiative de la quasi-totalité des groupes du Conseil de Paris, le dernier en date ayant été proposé par le groupe UDI-Modem du Conseil de Paris, et chaque fois voté à l'une limitée. Donc c'est un projet qui, d'ores et déjà, fait consensus parmi les élus parisiens. Il est d'autant plus nécessaire que les valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes, les valeurs de laïcité, les valeurs de solidarité et de fraternité que portent ensemble ces associations issues de la communauté franco-berbère font évidemment pleinement écho avec les valeurs que porte cette ville dans un moment où elles ont sans doute plus besoin encore qu'avant d'être portées et valorisées. Évidemment, le 19e arrondissement aurait, et c'est l'objet de ce vœu, quelque légitimité à accueillir un centre culturel franco-berbère parisien. C'est dans le 19e arrondissement qu'existent les rues Lounès-Mathoube et de Kabylie. C'est dans le 19e arrondissement que nous accueillons depuis quelques années place de Stalingrad à l'initiative de l'Association des jeunes Kabyles de France que je salue chaleureusement. Un rassemblement qui fédère quelques centaines et parfois quelques milliers de participants d'hommage à l'œuvre et à la mémoire de Mathoube Lounès. C'est dans le 19e arrondissement, pas que, mais c'est dans le 19e arrondissement, qu'en lien avec l'Association des jeunes Kabyles de France, nous organisons chaque année, comme c'est le cas dans d'autres arrondissements et comme c'est le cas à l'Hôtel de Ville, une cérémonie pour célébrer ensemble le nouvel an berbère à Yenayère. En l'occurrence, nous avons eu le plaisir avec François Béchiot de les accueillir ici même vendredi dernier pour célébrer cette nouvelle année de 1974, si j'ai bonne mémoire. C'est dans le 19e arrondissement que depuis quelques années, la Caisse des écoles, chère Yasmina Merzy, propose en début d'année, au moment du nouvel an berbère, un repas berbère qui est très apprécié et qui contribue à l'élargissement de l'imaginaire gastronomique de nos jeunes élèves qui en sont ravis. Bref, autant de raisons qui militent en effet pour que ce centre culturel franco-berbère puisse voir le jour à Paris. C'est une nécessité. Et si possible, dans le 19e arrondissement, nous en serions très heureux. Alors, on aura l'occasion de revenir sur les modalités d'avancement de ce projet. Mais en tout cas, à ce stade, l'objet de ce vœu est de confirmer le soutien des élus du 19e arrondissement à ce projet de centre culturel franco-berbère et de rappeler notre totale disponibilité et même notre enthousiasme pour accueillir ce centre si les circonstances devaient s'y prêter. Voilà, c'est l'objet très simplement de ce vœu que je vous propose d'adopter. J'ai noté deux demandes d'explication de vote. Farida Kerbois pour le groupe des élus Change des Paris et Adrien Borteau pour le groupe des élus communistes. Madame Kerbois. En vous entendant mal, pardon. Prenez le micro de Madame Toubiana, peut-être ? Voilà. C'est bon ? Parfait. Voilà. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, l'exécutif municipal a décidé il y a quelques années de soutenir l'initiative des associations franco-berbères de créer un centre culturel à Paris permettant de représenter la culture amazigue. Au fil des années, plusieurs lieux ont été pressentis dans la capitale afin de pouvoir accueillir ce centre sans qu'une solution ait pu être retenue. Aujourd'hui, l'exécutif affirme la disponibilité du 19e pour étudier la possibilité d'installation d'un centre culturel franco-berbère dans l'arrondissement. L'histoire des Amazis est intimement liée à l'histoire de l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte, mais aussi du Niger, du Nadi, du Mali, de la Mauritanie, le sud du Sahara. Ce sont toutes ces influences méditerranéennes, africaines, orientales qui font la richesse de la culture berbère et font de notre arrondissement un lieu à part par son multiculturalisme. Un centre culturel dédié contribuera à faire davantage connaître toutes les facettes de la culture amazigue, tant dans les domaines de la peinture, la musique, la littérature, le théâtre, que l'art culinaire, la mode, etc. Ce sera également un moyen de tisser des liens, sens entre la culture amazigue et la citoyenneté française, de célébrer la communion entre un héritage culturel fort et le vivre ensemble. Nous serions bien sûr heureux de voir ce projet aboutir rapidement et nous voterons favorablement ce vœu. Merci. Je vous remercie. Adrien Borteau. Oui, merci, monsieur le maire. Merci de porter ce vœu, ce qui lui donne encore un peu plus de force. Je suis très heureux qu'on vote là ce soir parce que je pense que cet esprit de ce centre culturel franco-berbère, il répond aussi à l'esprit de notre arrondissement. Il y a une mosaïque de culture où les berbères ont beaucoup participé. Moi, j'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui d'origine franco-berbère font vivre culture dans notre arrondissement. Je vais essayer de ne pas touter la table. Peut-être que ça ne marcherait mieux. Et qui les animent très souvent avec l'esprit de participer aux cultures du monde et d'encourager le dialogue entre les cultures. Je pense qu'au moment où on met souvent les questions d'immigration en débat et très souvent de manière nauséabonde, la réponse par la culture est essentielle parce qu'elle montre que les immigrations apportent de la richesse, créent des débats, des dialogues dans notre culture, dans notre pays, dans notre ville. Et je pense que c'est ça aussi qui est représenté par cette initiative d'un centre franco-berbère où tout le monde aura sa place. On pourra encore un peu plus avoir sous les yeux ces dialogues. Donc merci de ce vœu que nous voterons, bien entendu. Merci. Je le soumets donc à l'approbation du Conseil. Avis favorable, unanimité. Je vous remercie. Ce soutien sera utile et nous aidera, je pense, à avancer aux côtés des porteurs du projet. Merci. Je donne la parole à M. François Dagneau pour le groupe UPEC et aussi en tant que maire du 19e arrondissement. Merci, Mme la maire, chers collègues. A l'occasion de la nouvelle année berbère, l'an Amazic de 1974, le Conseil d'arrondissement du 19e a souhaité, à l'unanimité, rendre hommage à la culture franco-berbère. Elle fait partie de l'âme de Paris, comme le disait Bertrand Delanoé, et nous avons ainsi renouvelé notre soutien à la création d'un centre culturel franco-berbère à Paris que le Conseil de Paris a déjà à plusieurs reprises approuvé avec le soutien de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Les franco-berbères, vous le savez, portent avec fierté des valeurs fortes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. La démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Des valeurs profondément républicaines et humanistes qui placent la femme au cœur de la société et des débats. On estime que la langue berbère multimillénaire est parlée par près de 4 millions de berbérophones en France, dont une majorité de nationalités françaises. Le nord-est parisien est au cœur de cette culture amazique et je veux saluer l'engagement de notre collègue Lamia El-Arage auprès des associations berbères de Paris. Le 19e arrondissement est prêt à accueillir ce projet tant attendu. C'est dans le 19e qu'existe une rue Lounès-Matoub et une rue de Kabylie. C'est là que chaque année nous accueillons en place de Stalingrad le rassemblement annuel d'hommage à Matoub-Lounès organisé par l'association des jeunes Kabyles de France que je salue chaleureusement pour faire vivre avec tant d'enthousiasme et de conviction cette culture et ses valeurs. Nous accueillons en mairie chaque année les voeux de la communauté berbère à l'occasion de Yenayère. Notre caisse des écoles a été la première, je crois, à offrir un repas berbère à l'occasion du Nouvel An berbère. Au moment où la représentation nationale vient de connaître des débats houleux sur l'immigration, débats malheureusement récupérés et détournés par les extrémismes, il est temps que la culture amazique ne soit plus une culture en France mais une culture de France car c'est la culture de millions de citoyens français. Par ce vœu, nous appelons donc la création d'un centre culturel franco-berbère à Paris et nous souhaitons qu'un site puisse être proposé dans le 19e arrondissement aux associations qui portent ce projet. Nous y sommes prêts. Je vous remercie. Je vous remercie.